La finance solidaire, c'est une façon pour tout épargnant, quel que soit le volume de son épargne, de reprendre la main sur son argent. On voit bien que la mondialisation de l'économie a rendu les capitaux extrêmement mobiles et que le système financier est devenu illisible pour la plupart des gens. C'est pour ça qu'à côté de ces grands flux financiers sont apparus des placements qui permettent de savoir et même de choisir à quoi sert son épargne. On peut décider d'orienter son argent vers des projets qui nous tiennent à cœur, des projets portés par des personnes bien identifiées et proches de chez soi. Ces 150 placements ne sont pas faciles à trouver parce qu'ils ne pèsent pas grand-chose, mais il y a quand même un moyen facile de les repérer. Ils sont tous regroupés sous une même bannière, celle de FinanSol. C'est un label créé en 1997 qui sert de gage de confiance. Il garantit que le placement sert vraiment à des projets utiles à la société. On ne connaît pas précisément le nombre de personnes qui ont souscrit un produit d'épargne solidaire. FinanSol les évalue à environ 1 million. En revanche, on sait qu'ils sont de plus en plus nombreux et que 366 000 produits d'épargne solidaire nouveaux ont été ouverts en 2017. Les sommes déposées sur ces placements s'élevaient à 1,8 milliard d'euros, ce qui porte le stock total investi sur ces produits solidaires à 11,5 milliards d'euros. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de se bercer de mots. Même si le premier produit d'épargne solidaire a été créé il y a 35 ans, cette finance reste un tout petit créneau dans le vaste supermarché des placements. Elle ne pèse que 0,2% du patrimoine financier des Français. Mais quand même, c'est une goutte d'eau qui fait tâche d'huile. Petit à petit, le secteur progresse et s'installe dans les esprits. Il y a trois façons d'épargner solidaire. On peut simplement aller voir son banquier ou son assureur et lui demander quels produits il possède. Ça peut être un livret, une assurance vie, une scie cave. Par exemple, l'épargnant peut choisir un livret qui lui permet de donner les intérêts qu'il rapporte à une association de son choix. Ou bien il peut souscrire à un fonds qui est investi à 90% de manière classique et 10% dans des entreprises solidaires. Tous les grands réseaux possèdent ce type de placement, mais presque aucun ne les propose spontanément. Il ne faut donc pas hésiter à les solliciter son conseiller. La deuxième solution est d'investir au capital d'une entreprise solidaire. On peut le faire en direct ou en répondant à une levée de fonds sur une plateforme de financement participatif, comme l'ITA.co, ou via un club d'investisseurs comme les clubs cigales. Ce n'est pas la méthode la plus répandue, mais celle la plus engageante. Enfin, la troisième possibilité, c'est d'épargner solidaire via son épargne salariale. Depuis 2008, une loi impose aux entreprises de proposer au moins un fonds solidaire à leurs salariés lors de la mise en place d'un plan d'épargne salariale. C'est cette méthode qui est la plus répandue. La finance solidaire permet de soutenir des projets sociaux ou environnementaux portés par des entreprises ou des associations qui n'intéressent souvent pas beaucoup les banquiers traditionnels. Des chantiers d'insertion, comme les jardins de cocagne, qui permettent de remettre sur le marché du travail des personnes qui en sont éloignées. Ou bien des associations de quartier qui contribuent à réduire les inégalités, des ONG de développement international, ou encore des producteurs d'énergie renouvelable, comme Enercop. Selon les chiffres de FinanSol, la finance solidaire a permis de créer ou de consolider 45 000 emplois en 2017, de reloger 3 700 personnes et d'approvisionner 36 000 foyers en électricité renouvelable. Les placements solidaires sont tout simplement de bons produits d'épargne. Ils offrent une sécurité appréciable, pas meilleure, mais pas pire que celle des placements classiques. Quant à la performance financière, il est évident que ce n'est pas là qu'un épargnant pourra faire fortune. Mais il pourra s'y retrouver un minimum, puisque beaucoup de ces produits bénéficient d'une fiscalité avantageuse.